Régis Fassier, l'homme qui incarnait Casimir est décédé diapo suivant photo, Kim Kardashian, Barbie, Justin Bieber, ses fans qui ont dépensé des fortunes pour leur ressembler. Voir le sommaire ce jeudi 19 novembre 2020, le monde de la télévision est en deuil. Le marionnettiste Régis Fassier, qui a notamment donné vie à Casimir, est décédé. Régis Fassier nous a quittés. Le marionnettiste, qui a notamment été la doublure officielle de Casimir, est décédé à l'âge de 56 ans comme l'a annoncé la page Facebook officielle de la célèbre île aux enfants. Ce mercredi 18 novembre 2020, l'île aux enfants a dit au revoir aujourd'hui à son plus grand enfant. Régis Fassier savait depuis son plus jeune âge qu'il appartenait au monde des marionnettes, peut-on lire sur la publication, une vidéo hommage qui retrace tout le parcours professionnel de ce passionné. Il écrit à Yves Brunier le papa de Casimir quand il était enfant pour lui faire part de ses rêves. Il arpente très tôt le plateau de l'île aux enfants qu'il aime tant pour en comprendre l'univers et ses secrets. Vous n'avez sûrement jamais vu le visage de Régis Fassier, Mais cet amoureux des marionnettes a donné vie à de nombreuses mascottes stars de la télévision. Foot X, l'inoubliable mascotte des bleus lors du mondial de football en 1998, ou encore est-ce le tigre ? C'était lui. C'est un métier et tout le monde n'est pas mascotte. C'est chaud, il faut bouger différemment, chaque personnage a une gestuelle, expliquait-il à Brut il y a quelques années, ravi de pouvoir partager sa passion avec les téléspectateurs. Il a donné vie à de nombreux personnages pour la télévision, le spectacle, les parcs d'attractions. Et c'est tout naturellement qu'il s'est glissé dans la peau de Casimir et Hippolyte avec la bienveillance de Yves Brunier. Nous pensons très fort à celui qui a apporté son expérience et son dynamisme au domaine artistique, à sa famille et à tous ses amis, a fait savoir la page officielle de Casimir. Pour l'heure, la cause de son décès n'a pas été dévoilée.